Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer, et bien ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, je vais vous proposer le tirage de tarot Voyance pour les jours à venir. Quelles énergies, quels hospices devant nous, pour que dans cette guidance ça puisse vous éclairer sur vos projets de vie, ce que vous avez décidé de faire de votre quotidien. Voilà, je vous invite à rester jusqu'au bout de ce tirage pour bien sûr avoir le déroulé et surtout la synthèse, sinon ça ne va pas servir à grand chose, il va vous manquer des éléments. Donc restez bien jusqu'au bout, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Merci de vos j'aimes et de partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça permet de faire grandir la communauté et c'est du coup de plus en plus passionnant. Bon, allez, un petit coucou amical aux plus fervents supporters de cette chaîne, aux personnes qui me suivent depuis très très longtemps, voire des années. Voilà, j'espère que vous vous portez au mieux. Dans ce printemps, pas forcément super folichon, ça a été plutôt très grisonnant et encore un peu frais par chez moi. Et ça semble être le cas un peu partout en France. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot de Marseille et puis je compléterai avec d'autres outils en fonction de l'évolution des choses. Et de ce qu'on va découvrir surtout. Go, allez. Bon, ça a l'air d'avancer, ça a l'air d'avancer, mais attention parce qu'on va avoir quand même quelques petits dérapages au passage, visiblement. Je vais éclairer un peu avec le tarot basque et puis je vous explique tout ça, en tout cas tout ce que j'ai sorti. Hop, allez, go, on a le soleil qui vient sur le chariot. On a le pendu, alors il y a quand même des choix à faire, on va se poser des questions. Il va y avoir quelques questions à se poser quand même. Hop, allez, bon, on commence. Allez, le chariot. Bon, c'est bien, alors on nous dit d'avancer. Puis c'est sans doute dû au fait que quelque part on se sente des âmes d'aventurier. On l'a ici. Alors on avance par choix et c'est bien d'avancer vers ses choix, vers ses projets. Il y a aussi le fait que de toute manière, on n'a pas trop le choix aussi. Donc ça nous pousse un peu, un petit peu au fait. C'est donc qu'on est obligé comme ça d'avancer un peu plus rapidement que ce que l'on aurait souhaité ou de précipiter certaines décisions. Bon, pas d'inquiétude particulière par rapport à ça. On voit qu'on a l'énergie du soleil qui est là, donc plutôt une énergie positive et rayonnante. Qui en même temps nous annonce aussi de nouveaux choix, de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations. Et tant mieux, parce que par là même, ça veut dire que de nouvelles choses se profilent. Mais du coup, voilà, c'est sans doute ces nouvelles choses qui se présentent à nous, qui nous imposent et qui nous font qu'on va avancer un peu plus vite que ce que l'on aurait fait naturellement. Et qui sèment un peu de désordre positif, certes, mais un peu de désordre parce qu'on voit bien que la marche n'est pas très coordonnée ici. Un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche. Certes, on sait vers quoi on veut aller, vers quel objectif, celui qui nous fait rêver. Mais bon, voilà, c'est un peu chaotique sur ce chemin. Bon, c'est bien, parce que comme on voit ici, notamment avec cet empereur que j'envoie à voler, on voit avec l'empereur que ça nous ouvre l'avenir. On peut quand même être assez serein, les objectifs à moyen et long terme sont plutôt atteignables. Et les nuages s'estompent par là même, donc tant mieux, on a de la visibilité. On voit, symbolique avec ce même message qu'avec le chariot, avec ce fou, qu'on avance, on part un peu à l'aventure. Alors, regardons quand même, on met les pieds autant que possible. La route n'est pas forcément complètement libre. Elle peut nous réserver quelques surprises, pas forcément catastrophiques, mais qui nous prennent un peu au dépourvu. Donc, voilà, c'est bien d'avancer. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on va y aller gentiment. Alors, il y a quand même un enjeu derrière. Si on nous fait avancer, si les choses se précipitent, si on voit que l'horizon s'éclaircit, c'est qu'il y a quand même un enjeu qui est là. Et aussi, certaines petites choses à résoudre. On nous dit qu'il est temps de couper certains liens, certaines attaches, certaines complications. Voilà, des choses qui nous entravent dans notre avancée. Donc, il faut passer outre si c'est des personnes qui vous parasitent, par exemple, qui vous pompent un peu l'énergie, qui semblent au moins vous marcher un peu dessus. On se dit qu'il va falloir mettre ces gens-là de côté, vous ne plus y prêtez attention. Même si on n'a pas le choix que de les fréquenter au quotidien, je pense par exemple dans le domaine professionnel. Voilà, il faut relativiser à les causes, mon gars. Mais il faut vraiment prendre en considération que c'est quelqu'un qui fait du bruit, mais qui est sans importance. Et c'est aussi ce que nous dit cet ermite, c'est aller à l'essentiel, garder l'objectif au loin. On peut et nous devons rester nous-mêmes forts de nos expériences et de nos savoirs et de ne jamais douter. Et donc, voilà, conserver, passer au-dessus de ce bruit, de ce tintamarre qui est au-dessus de nous. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ça me parle. Bon, bref, un peu plus loin, on voit d'ailleurs que sur cette fin de période, on va avoir triomphé de tout cela. Et que notamment avec cette impératrice qui reste calme, elle reste calmes et zen dans toutes circonstances. C'est aussi le message de cet ermite qui est un grand sage de la vie. Il nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on sait faire, on est au-dessus de tout ce bruit dans lequel on essaie de nous entraîner sans arrêt. Et cette impératrice, ça a triomphé. On le voit, elle est majestueuse ici. Ça continue à avancer. Ça va être vraiment une période d'avancée un peu dans tous azimuts. Et donc, vraiment bien de se lancer dans bon nombre de projets. On le voit donc ici, assez fermement, annoncer la justice et le jugement. Alors, c'est très fort, on a les deux arcanes ensemble, vraiment, qui sont des symboles d'équité et de stabilité. Le jugement nous dit que nous attendons encore, à ce moment où je suis en train de faire cette vidéo, des réponses. Et on craint de ne pas avoir un bon résultat. C'est un peu comme si on attendait un résultat d'examen. Donc, on est dans l'attente, mais ça va venir. C'est plutôt positif, c'est entendu. On pourra apprendre les choses avec une certaine philosophie. Il y a quand même une grande part de bon dans les réponses qu'on va avoir. Et la justice nous annonce un juste retour des choses, une récompense, un équilibre. Donc, c'est plutôt assez prometteur. Le mat, vraiment, ça bouge. C'est vraiment une incitation à ce que ça bouge et que ça avance. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais il nous dit que ça va porter ses fruits. Avec l'arcane, le monde ici, la couronne de laurier. Et enfin, la récompense de tous ces efforts et tous ces moments parfois difficiles qui ont pu être les nôtres au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, par rapport à tout un tas de choses que nous avons pu entreprendre. Et puis voilà, dans cette période de triomphe où on prend le dessus, même si là, au moment où je vous parle encore, je vous le tourne de cette vidéo, il reste quand même quelques inconnus. On voit quand même que ces jours à venir, et c'est cette période qui vient, va être une période de libération où on va reprendre du poil de la bête. Voilà, on va reprendre le dessus. Et puis du coup, ça nous permet d'avancer sereinement vers l'avenir, fort de tous ces outils, de toutes ces avancées, de toutes ces nouvelles possibilités qui vont être à nous. Eh bien, on va pouvoir se projeter un peu plus sereinement vers l'avenir. Et là, par contre, en avançant lentement, lentement mais sûrement, mais fermement. D'accord ? Donc les choses sont établies, les choses sont vraiment à notre disposition, les choses sont en place. Ça y est, c'est dégagé. Alors, il n'y a plus à se précipiter. Au contraire, il s'agit de faire les choses posément, et de construire des choses plutôt solides. Et on voit que c'est ce qui va prédominer. Donc, pas d'inquiétude. Les choses avancent, on a un peu la pression. Il y a plein d'idées qui nous jaillissent comme ça dans la tête. Eh bien, tant mieux. Alors, ça n'empêche pas de rester prudent, bien entendu. Mais c'est ce qui va permettre de passer au cap supérieur. Allez, il y a encore quelques habitudes, vieilles habitudes, des liens, des choses qui nous trouvent encore dans la tête, dont il faut se débarrasser ou gérer d'une autre manière. Voilà, il faut vraiment prendre le dessus de tout cela. Voilà, ce qui nous tient comme ça un peu trop la tête au sol. Et puis, si on prend un petit peu de hauteur, un peu d'altitude, on va passer aux outres ces derniers freins qui sont les nôtres. Et voilà, on nous annonce quand même de belles réponses et un bel équilibre qui est annoncé. Surtout un triomphe et de nouvelles possibilités vraiment belles et fermes sur le long terme. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler et aura pu vous éclairer. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, un gêne, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages de Tarot Voyance.